Et salut à tous les loulous, ici Embry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelque chose d'un peu plus tranquille. On laisse tomber toutes ces armes à feu, la guerre, les motos également aussi, pour voilà, un peu de poésie, un peu de Child of Light. Voilà, Child of Light, donc un jeu qui est sorti le 30 avril sur Xbox One, 360, PS4, PS3, PC et Wii U, donc en téléchargement pour une quinzaine d'euros et ce jeu est tout simplement magnifique. Vous voyez comme quoi je ne fais pas non plus que des trucs super bourrin, c'est vraiment un jeu, déjà vous le remarquerez que graphiquement c'est, la patte graphique est superbe, enfin moi j'adore. Et la direction artistique également est juste magnifique quoi. Donc voilà, là on a un très très bel exemple quoi, voilà, c'est fonctueux quoi, c'est vraiment, c'est, enfin voilà, moi je reste bouche bée devant des petits jeux comme ça, voilà. C'est des surprises, c'est ces petits jeux des fois qu'on a en téléchargement, donc sur le Xbox Live Arcade, le PlayStation Network, enfin je parle surtout de ces deux consoles là. Voilà, voilà, de temps en temps on a ces petites perles qui tombent et qui valent bien, qui ne viennent plus et qui n'ont vraiment rien à envier à des grosses productions triple A quoi. Voilà, donc ce Child of Light comme vous voyez c'est un gameplay en 2D, et l'exploration est une grande part d'ailleurs du jeu. On a un monde, c'est un monde ouvert, là d'ailleurs j'ai pas accès à la carte là parce que je suis dans une mission secondaire, donc je peux pas vous montrer. La carte, mais vraiment, ouais, monde ouvert, on peut vraiment explorer, aller de partout. D'ailleurs, vous voyez que je vole, d'ailleurs quasiment toute l'exploration se fait en vol, on peut bien évidemment marcher. D'ailleurs le tout début du jeu se fait à pied, mais après on débloque donc la capacité de voler, et après on se déplace que comme ça parce que c'est beaucoup plus rapide, et on peut accéder à n'importe quelle zone de la carte, voilà. Alors en plus, un combat, parce que Child of Light est un RPG, et en tour par tour, voilà. Donc j'ai un compagnon avec moi, différentes actions, donc des actions d'attaque, de défense. Là en plus, ce personnage là, c'est un peu un soigneur, donc il y a des sortes de soins, des boucliers. On peut utiliser des potions que l'on trouve en explorant le monde, de l'émuriat, donc. C'est comme ça que s'appelle le monde, et on peut changer en plus les personnages de notre groupe, puisque on a d'autres personnes dans notre groupe. Donc pour l'instant, je vais faire le combat avec ce personnage. C'est à moi de frapper, on va attaquer l'araignée. Ensuite, c'est à moi, une entaille sur lui. Et puis je vous expliquerai... Ah, il m'a esquivé, dommage. Donc en plus, pour un système en tour par tour, c'est un peu particulier, parce que vous le voyez en bas, on a une barre attendre, une barre exécution. C'est à dire que voilà, lorsque l'icône d'un personnage arrive à la barre exécution, on doit choisir son attaque. Et ensuite, comme vous le voyez, on a des actions qui sont courtes à effectuer, qui sont instantanées, voire qui sont moyennes, très longues. Et donc du coup, si on choisit une action qui est plutôt longue, l'icône du personnage va mettre plus de temps à aller jusqu'au bout de la barre d'exécution, donc à exécuter son action. Alors je vais retenter une frappe sur lui, parce qu'il me l'a esquivé tout à l'heure, et je ne suis pas vraiment content de ça. On va refaire... Non, on va utiliser un petit pouvoir sur l'araignée. Ah, il a attaqué... Bon, il fait de la poussée de croissance. Lui, il booste ses... Ah non, il sort l'araignée. Il fait du boost de vitesse. Bon, l'araignée, je lui ai quand même bien mis... Je lui ai mis bien mal. Hop ! Oui, ah non, il m'a attaqué en premier. Alors par contre, si on attaque un personnage, alors qu'il est en train d'exécuter donc son action, là je vais faire une défense, parce que, voilà, je vois qu'il va exécuter son attaque avant moi, et j'ai bien fait. Ça me permet donc de plus encaisser les coups. Là, je pense qu'il ne devrait pas tarder à mourir, voilà. Et donc, qui dit RPG, dit évidemment système d'XP et système de level. Donc là, on va un peu plus... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Vous, je vous dis, bravo, mon magicien. Puisqu'en fait, la mission secondaire que je suis en train d'effectuer est en rapport avec ce personnage, Finn, qui vient tout juste de rejoindre mon groupe. Je ne connais pas encore, je n'ai pas fait de combat encore avec lui, d'ailleurs. Rubela, et ça fait un moment, donc qu'elle est, elle, dans mon groupe, que j'ai réussi déjà bien à faire XP. Alors, excusez-moi, c'est vrai que du coup, en fait, je prends ma partie en cours, je ne sais pas ce qu'il se raconte, je découvre un peu là, ce dialogue en même temps que vous. C'est qu'un vulgairement... Ne dis pas ça. Donc oui, je disais système d'XP, système de level, et donc arbre de compétence, voilà. Puisque quand nos personnages montent, gagnent un niveau, on gagne un point de compétence à attribuer, donc sur une compétence de trois arbres. Donc en fait, les arbres de compétence, ça, on peut les mêmes pour chaque personnage. Sauf que bon, chaque personnage n'a pas évidemment les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités, etc. Mais après, tout ce qu'il est passif, donc les bonus de force, de PM, de magie, etc. Tous les personnages les ont en commun. Donc on a un arbre qui est plus dédié à la force, donc que ce soit l'attaque ou la défense physique. Un arbre qui est plus destiné sur la défense. Après, les deux arbres, c'est un peu en fait les mêmes en plus. On se rend compte. Parce que là, en fait, voilà, on a un peu plus... On a de la défense, de la magie, et sur l'autre arbre aussi. Enfin, bien que cet arbre a l'air plus quand même dédié au pouvoir quand même de lumière. Donc quoi que là aussi. Donc après, non, ça dépend en fait. Je dis des bêtises, excusez-moi. Donc voilà, là, vous voyez aussi qu'il y avait également trois... Trois arbres en quelque sorte. Enfin, ça part de trois côtés différents, vraiment. On a trois différents. Ah non, là même, en fait, parce que... Ouais, c'est vrai que je n'avais pas vraiment analysé les arbres avant. Là, en fait, on partait de trois compétences de base. Après, ça partait de chaque côté. Sur l'arbre de Rubella, en fait, les trois arbres de compétences sont vraiment distincts les uns des autres. Et sur Finn, pareil comme Rubella d'ailleurs. Mais lui, je ne lui ai pas... Si je lui ai attribué des compétences, puisque lorsque un personnage rejoint notre groupe, il a déjà une banque de points de compétences qu'il faut lui attribuer dès le départ. Il ne part pas à zéro, quoi. Donc voilà pour le petit côté RPG. On va essayer de refaire des combats. Je voulais aussi vous parler du système d'Oculi, qui sont en fait des pierres que l'on trouve. Et que donc, en combinant des pierres entre elles, on peut en créer des plus puissantes. Et après, on les met sur notre équipement et ça nous procure certains avantages en combat. Voilà, voilà. Donc, de l'exploration très présente dans le jeu. Et en plus, pour l'exploration, on a ces petites plus suelles, que l'on déplace en fait avec le joystick droit, qui nous permet parfois d'illuminer des coins sombres, quand on ne voit pas où on va. Vous voyez là, on y voit un peu mieux, même si je vois vers où je me tire. D'atteindre des petits coffres comme ça, qui peuvent s'ouvrir uniquement avec son aide. D'ailleurs, elle peut nous permettre aussi à nous soyez, si je la place comme ça, et que je la fais briller, je regarde, vous voyez en haut à gauche, en haut à gauche même, vous le voyez là, à l'écran sur mon personnage. Je regarde donc qui peut nous soigner, qui regarde des PV, on peut interagir avec des éléments du décor. Hop, hop, là, ça me permet, voilà, de récupérer un peu de la santé et de la magie. Alors aussi pour les combats, donc vous voyez, si on esquive les ennemis, on peut ne pas éviter le combat. Par contre, si on approche les ennemis de dos, ça permet d'effectuer une attaque surprise, et en combat, du coup, on attaque dès le début, vous voyez, hop, dès le début, je peux sélectionner une action sur l'araignée. Et la Luciole est également très utile en combat, puisque aussi en combat, elle sert à soigner, donc les membres de mon groupe, mais en plus, elle permet, si je l'utilise sur les ennemis, de ralentir les ennemis. Là, vous voyez, je vois que l'araignée est devant l'espèce de Fakochère, c'est la première fois que j'encontre ce type d'ennemi. Donc je vais utiliser sur l'araignée, voilà, déjà en plus, j'annule l'action, de cet ennemi. Bon, et là, j'ai pas... J'ai un peu quand même ralenti. Voilà, là, je vais le ralentir pour pouvoir attaquer avant lui, vous voyez, hop. Et là, je vais utiliser... Non, je ferai sur l'araignée, puisque je lui ai jeté au P.S. Donc du coup, comme ça, on peut essayer de jouer avec la Luciole, pour réussir à attaquer les ennemis, avant eux. Là, je vais faire une défense sur... Là, voilà, l'araignée va m'attaquer. Ah, mais du coup, elle m'aura annulée, puisqu'elle m'a attaqué Rubé, là. Donc voilà, donc après, du coup, même si c'est un système de... en tour par tour, on est quand même, entre nos tours d'attaque, en fait, on est quand même aussi un peu dans l'action, à essayer de jouer avec notre petite Luciole, pour essayer de ralentir les ennemis, pour les attaquer avant. On peut, en plus, voilà, l'utiliser pour aller chercher des points de vie sur la carte, sur l'arène de combat. Il faut que j'utilise ma frappe sur lui. Je devais le ralentir, même si ce n'est pas nécessaire, étant donné que mon action est rapide à effectuer. Et là, ça devrait être fini. Peut-être pas encore... Il faut peut-être encore un coup à l'araignée. Non, elle est morte. Voilà. Donc là, hop, mes deux personnages ont gagné un niveau. Leur stat qui augmente. fine également. Tu n'as pas participé au combat, mais je te remercie quand même. Tu nous as soutenu. Je t'ai senti. Tu as motivé les troupes. Donc, des points de compétence attribués à tout le monde. Alors, augmente la défense magique de 5 de façon permanente. Augmente la défense magique également. Et là, c'est 10% de chance de contre-attaquer une créature obscure en cas d'attaque compétence pass-off. Quoique là, j'ai appris en taille plus 1. Là, je vais gagner peut-être un nouveau. Augmente les dégâts de 25% pendant 4 tours. Ah, donc, ah oui, ça, j'aimerais bien l'avoir. Du coup, j'ai débloqué. Ici, pardon. Brubella. Bonus d'esquive. Bonus d'esquive également. Mais, comme je suis bien parti pour finir cet arbre là, je vais partir sur ça. Et, fine, on va partir sur augmente la défense physique de 5 de façon permanente. entre les PM. Je vais lui augmenter les PM pour lui, puisque comme c'est un mage, lui en fait, et qu'en plus, voilà, après, je vais pouvoir le améliorer un de ses sorts. Donc, voilà. Bon, ben, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur ce Child of Light. Donc, voilà, enfin, pour vraiment 15 euros, je vous le conseille fortement, parce que voilà, c'est vraiment un petit bijou, magnifique. Les combats comme ça autour par tour sont vraiment très plaisants et dynamiques. Je, voilà, je, vraiment, moi, j'adore, j'adhère complètement, je vous le conseille à 100%. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, donc, de Child of Light. Vous, je vous aura plus les louloutes, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. I'm addicted to you, put on your love, like a powerful drug, I can't get in my world. pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada